Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici, je remercie Olivier, on m'entend ? Oui. Je remercie Olivier Abel qui est quelqu'un que j'admire, j'aime beaucoup et dont je me sens proche aussi. C'est pour cette raison aussi que parler du proche me fait plaisir aussi. Parce que le proche c'est non seulement le voisin, celui qui est à côté, mais c'est également ce qui est chez Merson et Thoreau dont on parlera aussi, qui est aussi le bas, le commun, l'ordinaire, tout thème que j'ai essayé de promouvoir dans la réflexion sur l'éthique, vers une éthique qui est peut-être un peu hétérodoxe, qui est centrée sur la vulnérabilité plutôt que sur les grands principes, la liberté, l'autonomie, et qui s'illustre particulièrement dans ce qu'on appelle maintenant l'éthique du care, dont je voulais dire quelques mots, et ensuite l'illustrer avec un extrait de film. J'espère que ça marchera mieux que tout à l'heure. L'éthique du care, c'est un mot anglais qui peut vous choquer, puisqu'on peut avoir l'impression qu'il y a des termes français qui conviendraient. En réalité, le mot care anglais est, je crois, après de multiples tentatives, j'ai dû me résigner au fait que c'était le seul qui permettait de rendre compte de ce qui m'intéressait dans cette forme à la fois d'attention à autrui, donc le care about, le concernement, le fait de faire attention à quelqu'un, de soucis de l'autre, et par ailleurs, l'activité très pratique qui consiste à s'occuper, donc le care fort, de s'occuper de quelqu'un. Donc, de fait, là, dans le care, il y a cette double dimension d'attention et de pratique, de pratique de soins à autrui, qui indique une dimension morale un peu inaperçue, et surtout très dévalorisée, quelque chose qui n'est pas du tout dans la morale dominante. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié d'entendre parler déjà tout à l'heure d'une morale, sinon de l'esclame, du moins du dominé. C'est vrai qu'on voit toujours la morale du côté du dominant, ou en tout cas de celui qui est maître de lui, qui est autonome, qui est fort, et on ne s'intéresse pas, du coup, à la morale du point de vue de celui qui est vulnérable, qui n'a pas d'autonomie. Et c'est vraiment cela qui a été mis en évidence dans l'éthique du care par Carol Gilligan, donc qui voulait promouvoir d'abord ce qu'elle appelait une voie différente, quelque chose qui était attaché aussi à une moralité proprement féminine, là aussi quelque chose qui a rendu un peu perplexe, puisqu'on se dit après tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait une morale spécialement des femmes ? Et l'intérêt de l'approche de Gilligan, c'est qu'en mettant en évidence une morale proprement féminine, elle montrait l'existence de tout un domaine à la fois d'attitudes, de sentiments et d'activités, qui était ignorée donc de la morale traditionnelle, de la morale des droits, ou de la morale de la justice. Et donc l'éthique du care affirme l'importance des soins et de l'attention portés aux autres, et notamment des autres qui sont vulnérables, et l'éthique du care permet aussi de comprendre pourquoi les conditions historiques ont favorisé une sorte de division du travail moral, en vertu de laquelle un certain type d'activité a été dévalorisée. Et c'est pour cette raison que parler du care est porteur d'une revendication fondamentale concernant l'importance du care dans la vie humaine, tout un ensemble d'activités, donc de soins à la vie ordinaire, qui rendent possibles en fait nos activités publiques et la vie de tous les jours. Et donc l'éthique du care, ça n'est pas seulement attirer l'attention sur un certain ordre d'activités domestiques, dévalorisées, mais c'est aussi vraiment mettre en cause de façon radicale des formes d'éthique dominante, et notamment en critiquant l'éthique classique fondée sur l'équité, l'impartialité et l'autonomie. C'est vrai que si on a une éthique du proche, du vulnérable, et bien de fait ça n'est pas une éthique de l'impartialité, et l'impartialité qui est au centre en fait des thématiques morales comme celle de Kant, est quelque chose qui de fait nous éloigne du proche. Et donc l'éthique du care est fondée non pas sur des principes, sur des règles et sur une justice, même si évidemment elle aspire aussi à la justice, mais elle considère que la recherche de la justice se fait aussi par l'attention, par l'attention d'entre eux, par la compréhension de l'autre, et l'attention particularisée à chacun, donc quelque chose qui est malgré tout de l'ordre de la partialité, donc qui va à l'encontre du principe d'impartialité, et qui va aussi à l'encontre de ce grand principe moral qui est l'autonomie. C'est vrai que l'éthique du care nous permet de comprendre en examinant les situations dans lesquelles nous sommes quotidiennement et toute l'aide dont nous avons besoin, chacun d'entre nous pour vivre, l'éthique du care permet de comprendre que l'autonomie n'existe pas, au sens où les personnes les plus autonomes sont autonomes parce qu'elles ont beaucoup de personnes pour les aider la plupart du temps, et donc l'idéal de l'autonomie n'est peut-être pas l'idéal moral premier, et par ailleurs, l'éthique du care montre que la morale ne se fonde pas sur des principes universels, mais par des expériences rattachées au quotidien et des problèmes moraux des personnes réelles dans la vie ordinaire, donc elle n'est pas l'application de grands principes ensuite à des situations, mais elle va partir vraiment des situations ordinaires et d'une attention, c'est ça que veut dire le care, ça pourrait tout simplement se traduire aussi par attention, une attention en fait à la manière d'être, la manière d'être d'autrui, autant que à l'évaluation de ses actions. Donc là on a une sorte de déplacement assez complet des approches morales avec le care, puisque la morale ne va plus être affaire de juger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'est plutôt une affaire d'appréciation de la particularité de chacun, attention aux détails non perçus ou plutôt présents sous nos yeux, mais insuffisamment remarqués, justement parce que trop proche, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce que précisément c'est trop près, et c'est ce proche-là auquel s'intéresse le care. Alors cette attention aux particuliers qu'on crée, c'est difficile d'en parler de façon justement abstraite et générale, et je voulais, comme Sabine tout à l'heure, illustrer avec des extraits d'un film que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle Frozen River, parce que c'est un film qui illustre à mon avis, très bien d'une part, qu'est-ce que c'est que le care, parce qu'il est vraiment enraciné dans des situations de care, avec des femmes qui ont à s'occuper d'enfants, et surtout il illustre cette perspective morale, puisqu'il va mettre en scène deux femmes, et qui ne vont pas du tout avoir les caractères conventionnels des héroïnes de films, vous allez voir que d'une part, elles sont assez peu séduisantes d'aspects, je suis désolée de le dire, et elles sont assez antipathiques aussi, donc c'est très excusé, et elles vont se rencontrer dans ce film, et elles vont s'entendre au départ extrêmement mal, elles vont avoir des rapports très difficiles, l'une est une femme qui habite dans une caravane, avec ses deux enfants qui a été abandonnée par son mari, et donc il n'a plus d'argent du tout, l'autre est une indienne Mohawk qui travaille de façon assez douteuse à faire traverser la frontière à des clandestins dans le coffre de sa voiture, et elles vont s'organiser ensemble pour faire passer des clandestins, et c'est cette relation qui est au cœur du film, la construction de la relation entre ces deux femmes. Je vais passer aux deux extraits, je dirai quelques mots après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Excusez-moi, c'était ce premier extrait, juste pour vous montrer un peu le style du film, et en quoi il s'attache non pas à des jugements moraux sur les actions, mais à la façon d'être des gens, et donc cette façon de filmer cette femme, et déjà de la montrer de façon absolument réaliste, comme une femme totalement ordinaire, et absolument dépourvue de qualité, il y a là quelque chose, un parti pris extrêmement courageux, et surtout, vous allez voir que dans la scène suivante, alors ça va être plusieurs extraits, parce que la scène est un peu divisée dans divers moments du film, mais donc elle se retrouve en voiture avec sa comparse, l'indienne, et elles sont en train de transporter des clandestins, et elle va être au départ extrêmement réticente par rapport aux clandestins qu'elle transporte. Je pense que c'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 sont décrits, à savoir sans application de principe, mais quelque chose qui apparaît comme une évidence et donc qui du coup apparaît comme quelque chose qui, comme le disait Olivier tout à l'heure, aussi n'est même pas moral en fait. Je pense que le terme de moral n'a même pas de sens en fait pour expliquer un comportement comme celui-là. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que ce film raconte, et je crois que c'est assez rare en fait au cinéma, c'est vraiment une histoire d'amitié entre deux femmes, et c'est vrai que l'amitié masculine est quelque chose qui est un grand sujet cinématographique, l'amour dans les couples, etc. Mais vraiment l'amitié entre les femmes, c'est quelque chose qui est très rarement présenté, notamment deux femmes totalement déshéritées et ordinaires comme celle-là. À la fin du film Raid, donc la Blanche va aller en prison, elle se sacrifie, elle se font prendre et elle décide d'aller en prison pour les deux, et c'est l'autre femme, donc l'Indienne, qui s'occupera en fait de leurs enfants ensemble. Et là aussi c'est une décision qui est prise, pas du tout pour les principes moraux, mais là aussi comme ça, ça paraît l'évidence, et là on est vraiment au cœur de ce qui fait l'intérêt de l'éthique du care, de l'attention à autrui, c'est-à-dire qu'il y a dans ce film une attention à ces personnes, à cette relation, qui est certainement liée aussi au fait qu'il s'agit de femmes, que la metteur en scène est une femme, et qu'il s'agit de deux problèmes spécifiquement aussi féminins qui sont présentés dans le film. Il y a un dernier, je crois, dernier extrait ? Voilà. Et donc, un dernier point, évidemment ce que j'aimais bien d'en suivre, mais ce qui fait toute sa beauté, ce qui fait que c'est pas seulement du réalisme social, mais qu'il y a une espèce de poésie, c'est évidemment ces scènes nocturnes et le fait que, bien sûr, toutes ces scènes se passent la nuit sur la glace, et donc évidemment, cet aspect nocturne me paraissait convenir à l'occasion. Voilà.